Les années 70, on va avancer un petit peu dans le temps, on va changer de fréquence. En culture maintenant, avec David Christoffel, docteur en musicologie, correspondant de la RTS, Méta Classique, son programme, avec le régulier du CNS de Lyon aussi, et de certaines universités. Il s'intéresse à la manière dont les émissions de Rémy des années 80 et 90 semblent ouvrir de nouveaux horizons. David Christoffel a intitulé son intervention ruse et mise en onde d'une pensée musicale. Dire d'abord que j'ai connu Rémy Stricker le 8 février 2018 de 9h15 à 11h05. Nous avions rendez-vous au Terminus Ballard pour prendre un café avant de faire une émission en duplex pour la radio-télévision suisse, avec un climax de complicité sur le chemin entre le bar et le studio au moment de procéder aux déplorations d'usage sur le déclin accéléré de la musicologie sur les ondes. Alors si je parle des ruses et mise en onde d'une pensée musicale, c'est pour pointer comment la pensée musicale de Stricker n'est pas seulement ce qui va être diffusé à la radio, mais aussi ce qui va être travaillé par la radio, pour le dire sous forme de question. Est-ce qu'une fois en studio, le musicologue est encore musicologue ? Ou comment devient-il autrement musicologue ? Ou encore autrement dit, est-ce qu'il y aurait un sens à parler d'une musicologie de studio ? Si je dis ruse, c'est que je promets une sorte de progression, ce qui suppose au moins trois étapes. La première va être de voir comment le partage de l'antenne avec un autre producteur a pu offrir à Stricker des opportunités spécifiques pour des raisonnements sur le répertoire, et peut-être aussi accélérer une personnalisation de ses positionnements éditoriaux. La deuxième est de regarder comment le maniement des sources bibliographiques subit dans la pratique de Stricker à la radio un sort particulier et particulièrement intéressant. Et la troisième va être de tenter une comparaison entre la conduite thématique d'un corpus d'émission et la constitution d'un livre. Le partage de l'antenne avec un autre producteur donne l'occasion à Rémy Stricker de se prêter avec Marcel Marna à l'écriture à deux voix, dans le cadre d'un week-end en musique qui consistait à proposer sur France Culture, sur deux jours, cinq émissions musicales sur une même thématique transversale. Je vais prendre l'exemple du week-end des 9 et 10 juillet 1983, où Stricker et Marna avaient composé une sorte de fresque radiophonique en cinq temps, diffusé le samedi de 11h à midi pour la première, et puis toute la journée du dimanche pour les quatre autres. Le thème était taillé pour introduire un second degré, s'il s'agissait de parler du mauvais goût, avec deux temps monographiques, « Faut-il brûler Puccini ? » et « Tchaikovsky dramatique ou pathétique ? » des titres qui signent le tranchant, mais aussi la propension à un discours critique. Et donc c'est là que Stricker va se constituer en maître du soupçon de l'histoire de la musique et privilégié à plusieurs reprises dans ses émissions pour France Culture, des thèmes comme « Le vrai et le faux », également avec Marcel Marna en 88, mais aussi une série pour euphonie en 92, où il s'arrête sur le plaisir de l'énigme ou le jeu du déguisement, toujours donc cette idée de soupçon. Et ce qui fait écho dans ce choix de thème au credo de Guy Erisman, qui en fondateur du programme musical de France Culture en 65, dont il tient les commandes jusqu'en 75, défendait une posture critique, c'est-à-dire une mise en tension de la musique comme discipline culturelle, qui s'agit donc de mettre en dialogue avec les autres humanités, la philosophie, la poésie, l'art en priorité. Et dans une émission d'Hélène Piracos de 95, il est question de faire une sorte de bilan de 50 ans de radio musicale sur France Musique, et Stryker est là invité et témoigne de cette collaboration avec Guy Erisman comme un de ses meilleurs souvenirs radiophoniques, avec l'affirmation d'un principe de coller à l'actualité, mais avec cette grosse nuance apportée par Erisman, de dire, comme tout le monde dit la même chose, au moment de coller à l'actualité, il faudrait la sortir d'une exigence de sortir du conformisme par l'approfondissement. Et c'est ça que Stryker avait pris comme mot d'ordre ou comme leg de Erisman. Et cette posture va se traduire dans le duo entre Stryker et Marna par un attrait pour ces thématiques qui supposent un sens caché, des doubles fonds, des moyens détournés de dire la vérité. Et pour l'écrire radiophoniquement, je vais vous faire entendre quelques fragments de l'émission d'ouverture du samedi, où il y a bien l'exhibition d'une écriture. Ça peut d'ailleurs donner le sentiment d'un certain artifice de ton, peut-être renforcé par le fait qu'on l'écoute 40 ans plus tard, mais en décodant aussi rapidement qu'il y a un jeu de rôle qui s'installe entre les deux auteurs, puisqu'on comprend très vite le parti pris pédagogique de ce jeu de rôle. Stryker incarne la modération et la subtilité contre l'exagération, quitte à ce que l'exagération soit volontiers surjouée par Marna. Allô ? Frère Romantisme, Carl Philippe Emmanuel Bach. C'est le début du pathos. On va droit vers Puccini voir Tchaïkovski. Suite au prochain numéro. Disons que le sentiment commence à déborder. Mais déborder quoi ? La pudeur, le bon ton, les règles. Alors on tient le grand responsable, c'est bien ce que disait Debussy, Beethoven. Beethoven, vu par Schumann. La fureur pour le sous-perdu, apaisée dans un caprice. Oh, c'est la plus aimable, la plus impuissante fureur. Donc ça, c'est le passage le plus dialogique de l'émission. En aboutissant à la lecture du texte de Schumann par Pascal Mazotti, la polyphonie est valorisée, elle est donnée comme une richesse et il est sous-entendu que la pluralité des voix entendues à l'antenne permet d'offrir en même temps une pluralité de points de vue sur le sujet jusqu'à jouer des scénettes qui arrivent à mettre en scène un dissensus entre deux avis opposés sur un même compositeur en seulement douze secondes. Ce qui peut être un exemple. Encore sur Rossigny, mais c'est consternant, peut-on trouver pire ? Le texte est de mauvais goût, pas de la musique. Rossigny est un excellent révélateur, jamais romantique, jamais sentimental. Où c'est à voir ? Voilà, encore une manière de contraster des aspects hétérogènes sur un même objet de pensée qui permet aussi d'embrasser des thèmes aussi transversaux que le mauvais goût sans perdre pour autant le sens du détail. Où, en vingt secondes, arriver à des saillies assez aiguisées Qui avait raison ? Raven ou Debussy ? Sans doute Raven. Le miracle de Madelssohn ici, c'est le sentiment contrôlé par la rigueur. Un peu plus d'audace, un peu moins de rigueur, le pas est vite franchi, et assez souvent par vérité. Alors en première hypothèse, on pourrait chercher à soutenir qu'à l'intérieur même d'une pensée qui ne transige sur aucune de ces nuances, Stricker est en quête d'un naturel qui va devoir jouer de contorsions énonciatives pour arriver à concilier spontanéité relative dans le ton et subtilité résolue dans la pensée. Et c'est sans doute dans ces contorsions qu'il va forger un style qui finit par orienter la conduite de sa pensée musicale et de ses dialogues. Puisque au moment de partager l'antenne avec un invité, il va falloir aussi acter un partage des compétences musicologiques, d'où il peut ressortir un écart de ton très marqué entre le tranchant plutôt franc des titres et la posture de retrait qu'il peut avoir devant l'expertise de ses invités. Par exemple, dans Musique Mode d'emploi, à l'occasion d'une série intitulée « Questions à Gabriel Forêt », le 9 décembre 85, Stryker reçoit Jean-Michel Nectoux, dont la faconde descriptive va être le fil conducteur de l'émission. Et c'est là un exemple typique de l'invité qui va convertir l'entretien en conférence, qui tolère la présence de l'interviewé, et ce n'est qu'au bout de 20 minutes que le questionnement de Stryker arrive et aborde le problème d'un forêt qui ne passerait pas facilement les frontières françaises. Alors même que le titre qui servait d'attaque de l'émission reposait sur justement ce problème, avec la question en ouverture « Êtes-vous trop français ? » Avec là aussi le recours à l'adverbe « trop » qui arc-boute une posture éditoriale toujours prête à pousser les figures évoquées à leurs propres limites. Et malgré le retrait de Stryker, le montage entre la musique et l'interview va être si ciselé que la trame musicale va sembler entrer en dialogue avec le propos de l'invité, ce qui va inscrire les axes de réflexion que Stryker place en contrepoint, au sens plein d'une voix complémentaire, c'est-à-dire que le rythme radiophonique imprime les éléments de fond et donne un relief spécifique à la thématique choisie. Et c'est pourquoi ça dépend des sujets. Et donc il peut lui arriver de durcir le contraste de sa position par rapport à celle de son invité et de faire ressortir l'échange entre le producteur et le spécialiste, qui est donc encore une fois conçu comme jeu de rôle. Quand le sujet sort de sa zone de confort musicologique, Stryker va s'effacer devant la compétence de son invité de façon encore plus marquée, mais va aussi laisser s'effacer sa liberté de construction radiophonique. Par exemple, le 26 octobre 1987, dans l'un de ses premiers euphonias, sur le thème magie, rite, chamanisme et musique traditionnelle, il reçoit l'ethnomusicologue Christian Porret. La première question donne lieu à une réponse de plus de cinq minutes, qui est suivie d'un extrait musical et que l'on pourrait croire choisi comme une illustration de ce qui est devenu un exposé. Et Stryker est alors moins un interviewer qu'un premier auditeur. Ce qui laisse penser que l'articulation entre le producteur Stryker et son interviewé vient redoubler une tension plus interne entre Stryker producteur et Stryker musicologue. Ce qui laisse espérer que la tension en question va se trouver dissipée par les moyens de la radio et par un procédé de reprise en main du propos des invités par le montage. Mais en écoutant Jean-Christophe Marti, j'ai tendance à penser qu'au lieu d'essayer de résoudre la tension, il va peut-être plutôt l'utiliser pour la fertiliser comme permettant de redoubler encore la pensée. Pour prendre un autre exemple, le 6 novembre 1996, l'émission est intitulée « Était-il musicien ? » Le titre de l'émission se tient à distance de la personne dont il sera question au long de l'émission. Il sera question de Heinrich Heine. Ce sera sous l'angle d'une problématique « Était-il musicien ? » C'est-à-dire « Quelles étaient ses compétences musicales ? » Et là, il va reprendre la main sur les sollicitations d'expertise musicologique puisqu'il va croiser des entretiens avec Michael Werner, le premier quart d'heure, Renata Bory et Claude Porcel, traducteurs avec des lecteurs de poèmes de Heine et leur traduction. Autrement dit, il va avoir une volonté de contextualiser la musique jusqu'à donner à entendre les interprètes en répétition sans couper les interactions avec Renata Bory qui est identifiée après la plongée dans la situation où elle est en train de répéter Parsifal à Bastille et il va comme ça désorganiser la conversation naturelle par la mobilisation de sources écrites. Mais non seulement il intègre volontiers ses lectures à ses questions en lisant des fragments de journal de Schumann au cours d'une question à Renata Bory, mais il demande à ses intervenants de lire des lettres de Schumann où il est question de Heine. Et ce faisant, il va donc installer ses intervenants dans un dialogue avec les figures qu'elles évoquent se plaçant en quelque sorte côte à côte avec ses invités face à l'objet évoqué, en l'occurrence Heine. Et donc la radio s'entend clairement à ce moment-là comme composition des voix et la composition des voix se présente comme une manière de faire musicologie qui bénéficie autant en nuance qu'en clarté par la distance instaurée entre le temps de l'enregistrement des experts et le temps de leur mise en commun à l'antenne et en direct. Alors sans doute par pragmatisme, autant dire franchement par obéissance relative aux consignes éditoriales qui lui étaient données, il était donc en direct, mais au lieu que le direct induise le strict huis clos du studio, il le traite de manière hybride, autant comme un temps d'écoute d'éléments préenregistrés à l'extérieur de la maison de la radio, mais aussi comme un espace de dialogue en prolongation de ses captations hors studio. Et il investit le différentiel des lieux dans la progression du propos. La linéarité naturelle du direct donne une souplesse à l'armature d'un assemblage d'intervenants, armature qui est alors pas si dialectique que ça, puisque la construction en triptyque va prendre soin de donner trois aspects dont il laisse l'effet d'ordre opérer en profitant de la progression sans la souligner ou la surdéterminer, comme s'il se faisait lui-même l'auditeur de cette exposition de point de vue. Même si bien souvent, le fil rouge est placé en frontispice, la clé de voûte sert de badge d'entrée jusqu'à délivrer l'angle d'attaque en guise de sujet, avec le désir d'entrer dans le vif encore plus que dans le sujet, avec cette façon de titrer souvent très tranchante. Alors je voudrais peut-être procéder à quelques comparaisons avec certains de ses collègues en prenant rien que le mois de décembre 84. On peut écouter par exemple Denis Frottier qui porte une adresse aux auditeurs de journalistes plus que de narrateurs. Bonjour, je vous invite tout ça. Avec une objectivation du propos censé aider l'auditeur à comprendre, mettre le sujet dans une distance relativement froide. On pourrait le comparer à Martine Cadieux qui le 17 décembre 84 fait aussi des chapeaux très courts comme Stricker, mais avec une forme moins interrogative et déjà plus descriptive du thème abordé, avec des désannonces qui sont plus conventionnellement et systématiquement acapella qu'elles ne le seront chez Stricker, avec aussi une référence aux œuvres discutées comme annonciatrices d'une écoute ancrée davantage dans la discussion, enfin je veux dire dans une temporalité qui va être homothétique avec celle de l'écoute, au point qu'une annonce vient boucler un échange et que les durées d'écoute sont plus en prise avec les durées pleines de l'œuvre. Alors que, dans le cas de Stricker, il y a des déplacements qui vont complètement heurter le rythme qui serait convoqué par les éléments mobilisés comme pour heurter et appeler l'attention. Et donc le 25 décembre 84, Rémy Stricker se fait carrément narrateur de substitution en mettant Hugo Wolf et toutes les citations qu'il en mobilise en position d'animateur radio. Faut-il, au nom du ciel, de tous ces anges et archanges, que cet incendie d'enthousiasme se communique infailliblement aux mains et aux pieds, à ces pistons de l'esprit électrifié ? L'applaudissement est-il une voie de la nature ou bien une habitude folle et criminelle caractéristique de la sottise universelle ? Voilà, donc en prêtant sa voix à Hugo Wolf, il n'est pas loin de partager la responsabilité de ce qui est affirmé par le compositeur et du style aussi choisi pour l'affirmer. C'est un procédé qui était déjà très présent dans sa manière d'introduire certaines citations livresques dans le cours de ses narrations radiophoniques, mais qui se trouve là renforcée par la réalisation, qui en profite pour sortir des bruitages d'orage, des applaudissements. Et en lecteur des écrits de Wolf, il va alors se vivre comme interprète, accentuer les contrastes dramatiques en allant jusqu'à quasiment chuchoter à 19 minutes plus loin dans l'émission pour l'occasion. La musique est mise à distance, quasi diluée dans des résonances. Il y a un gros travail de réalisation pour l'occasion. Et dans le contexte aussi de l'éclectisme musical de France Culture, cette façon de frapper immédiatement les sujets qu'il aborde de sa marque personnelle va aussi valoir pour garantie de la survivance du répertoire romantique dans le cadre du programme Euphonia. Puisque en juin 1992, Daniel Coe consacre une série d'émissions d'Euphonia à l'excès et va recevoir Rémy Stricker, qui est donc appelé à donner de l'épaisseur historique, c'est-à-dire en l'espèce mettre de la musique classique dans le thème, que l'on pourrait croire déduit par Daniel Coe du XXe siècle. Et là, au lieu de pointer ce qui pourrait faire un excès direct et frontal, Stricker prend le thème en creux en s'attardant sur l'histoire d'un excès que Liszt a pu chercher à résorber en dépouillant la virtuosité de la Campanella dans sa seconde édition, qui était déjà une version désenivrée de la fantaisie sur la clochette de Paganini. On tient là donc une façon d'apporter une preuve quasi philologique à l'idée, qui était son hypothèse, que l'ascétisme grandissant de Liszt acte un détachement progressif de la logique des faits qui empêche son style. Et on tient surtout là un genre d'hypothèse dont il n'est pas impossible qu'il se trouve facilité par la situation radiophonique. Il faut dire qu'au moment donc de répondre à Daniel Coe, il est en train de donner le cours sur Liszt ici, il prépare le livre « France Liszt ou les ténèbres de la gloire » qui paraît en 1993 et qui reprend le titre d'une série d'émissions qu'il avait produites sur France Culture en 1982. Mais qui reprend aussi des intitulés de chapitres d'une autre série de 1986 intitulée « Les contradictions » qui est une série de cinq émissions sur Liszt dans le cadre de « Musique, mode d'emploi » dont je vais, pour terminer, prendre le temps de décrire quelques moments. Justement parce que ces émissions permettent de renseigner comment les stratégies de mise en onde ont pu modifier la construction de ces raisonnements musicologiques à commencer par le choix des points d'achoppement dans l'exploration de l'esthétique musicale de Liszt. Le lundi 14 avril 1986, le thème est « Liszt et les femmes » avec la participation de la pianiste France Clida et du musicologue Serge Guth. Le chapeau va à l'essentiel, mais ce n'est pas l'essentiel au sens d'une brièveté surplombante, plutôt un essentiel fléché de saillie. Il dit ça comme ça. « Liszt compositeurs ou grands virtuoses, on a de tout temps et même parfois aujourd'hui disputé ce titre, est-ce à dire que le compositeur a souffert du virtuose ? » Et dans le montage de l'émission, la réponse de France Clida à la question « Qui a servi de chapeau ? » arrive avec un léger retardement. Le petit délai entre la question et la réponse va être lui-même éloquent, puisqu'il peut s'entendre comme un pacte éditorial tendu au public auquel il est par là signalé, qu'on ne lui donnera à entendre de la musicienne que ce qui répond à la question inaugurale. Peut-être une façon de ne pas reproduire ce qui s'était passé à Cnectou. Ces paroles sont posées sur Chasse-Neige, qui agit comme tapis de la scène d'ouverture, mais qui fait l'objet d'une des annonces, qui elle-même intervient avant la fin de la musique et tient intégralement sur la musique, comme pour laisser l'espace acoustique libéré par la fin de la musique, disponible, à lancer le point suivant, faisant deux Chasse-Neige à la fois le générique et la première illustration musicale du propos. Le lendemain, 15 avril, le mardi, l'émission est titrée « L'iste et la religion ». Le chapeau va à l'essentiel à nouveau, mais encore pas l'essentiel surplombant, je n'y reviens pas. Cette fois, je vais vous faire entendre les trois premières minutes intégrales de l'émission, tant la construction me paraît tout à fait emblématique de ce que j'ai envie de dire. Deux phrases de l'iste. On me définirait assez bien pour moitié tigane, pour moitié franciscane. attendu, que j'ai bel et bien la prétention d'être, de par droit divin, le premier tigane du royaume de Hongrie. « D'autres, de par droit divin, de par droit divin, « En plus, d'autres choses qu'ils n'entraînt. Je nesais pas de « Je nesais pas de yankes » « Chumrie, d'autres choses qu'ils n'entraînt. » « Je nesais pas de yankes » « Je nesais pas de non. phrases qui sont célèbres ont fait couler beaucoup d'encre et en particulier dans cette fameuse question, Lys a-t-il été un musicien hongrois ou un musicien tzigan ? Il y a là une question d'authenticité. Oui, c'est une question, vous dites qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, mais on comprend parce que c'est une question très complexe et très difficile à démêler. D'abord, il y a le rapport tzigan-hongrois d'un côté, et il y a de l'autre le rapport de Lys avec sa patrie hongroise. Est-ce que Lys était hongrois ? Est-ce qu'il était également… Est-ce qu'il se sentait aussi un petit peu autre chose ? Alors je crois qu'il faut peut-être démêler les deux problèmes. Alors si tu vois d'abord le premier problème, celui de l'authenticité des termes qu'il a cru hongrois et qui sont en réalité tziganes, c'est bien ça ? Alors, les thèmes, il les a cru hongrois, ils sont tziganes, et à partir des dernières recherches, on dit qu'ils sont tziganes, mais que les tziganes eux-mêmes les ont repris en hongrois. Alors vous savez, ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? Je vous donne un exemple très clair, dans votre thèse, vous citez un thème de chanson paysanne hongroise, et vous donnez la version tziganes du même thème. C'est intéressant parce qu'il assume de repasser dans la voix d'après l'enregistrement, pour redresser le découplage d'adresses entre les moments où il parle à Serge Guth et les moments où il parle aux auditeurs, tout en passant donc du streaker producteur au streaker musicologue par la même occasion. Et du seul fait que l'annonce de l'oeuvre n'est pas enregistrée exactement dans le même temps que l'entretien, ça fait entendre que le programme musical est aussi adressé à l'auditeur sur un autre plan qu'est situé la conversation avec l'intervenant, qui est donc introduite dans le montage comme un discours rapporté. Le fait de la coupe du montage documentaire des différentes personnes interrogées permet donc une écoute plus dialectique. Et au-delà d'une coquetterie de réalisation, il y a donc une politique des voix à travers ce que Rancière appellerait un montage dialectique par opposition au montage synthétique qui fusionne les éléments, c'est-à-dire que l'audibilité de l'écart entre les instantiations occupées par streaker permet une mise en perspective typiquement incitative pour l'auditeur à tracer son propre chemin entre les différents plans d'évocation au lieu d'être conduit sur un chemin dont il n'aurait pas tant de liberté sur l'évolution ou la destination. Et l'émission du 15 avril est plusieurs fois exemplaire à cet endroit-là puisque quand, plus loin, il lance une question pour placer une musique en position de réponse, alors que son caractère s'inscrit justement en opposition à la question, quelques minutes plus tard, le dépouillement même de la musique va contaminer un dépouillement des questions qui va venir en conclusion de l'émission conférer à la dramaturgie radiophonique le soin de boucler par sa forme ce qui devait être le fond du propos musicologique de l'émission. Et ce sera le point de ma conclusion, le soin comme ça de tourner le vif des expertises vers une subtilité dans l'écoute va se trouver illustré au dernier jour de la série dans Les Contradictions, donc le 18 avril. L'émission porte sur Liste et le goût, se présente d'office comme une démonstration à deux voix avec France Clida alimentée de nombreux extraits. Il balade un peu France Clida qui semble apparemment solidaire à la fois complice et associée à la progression de l'argumentaire qui est clairement prise en charge par Stricker. Il l'interpelle tout d'abord sur le mauvais goût dont Liste peut être taxée et elle fonce pour dire en substance qu'il n'y a pas de mal à vouloir faire du bien ses auditeurs, puis il l'amène à expliquer qu'en effet il y a décantation du goût de l'italianisme vers un ascétisme et par le montage, tel extrait musical s'intercale entre la remarque en forme de question posée par Stricker et le commentaire en guise de réponse apportée par l'invité, si bien que la musique n'est à ce moment-là pas tant l'illustration d'un propos mais plutôt une prolongation hypothétique appelant une écoute critique et avec une grande place pour être autre chose à la discrétion de l'auditeur. Parce qu'il y a bien là une façon d'associer l'auditeur à l'enroulement entre la musique et la pensée. La musique est prise à témoin d'elle-même comme enroulée à ses enjeux, l'endroit où j'ai en effet envie d'entendre qu'en mettant ces tensions de statut au service d'une intelligence de l'écoute, Rémy Stricker a bel et bien inventé un parler de la musique, d'une réflexivité communicative et fait du studio le lieu privilégié d'une élaboration musicologique d'un nouvel ordre. Merci. Merci David Christophen.